Zoum, qui reçoit à pour vous ces jours, M. Paulin Bumba, Paulin Bumba est l'un de communicateurs du Parti politique Union, des Républicains, cher Norbert Louyeyi. M. Paulin Bumba, bonsoir. Bonsoir M. Maxime, et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout, soit à l'intérieur du pays, pourquoi pas dans l'extérieur du pays. Vous êtes à votre première participation à cette émission ? Oui, c'est ma première participation. Parce que je pense que nous allons bien évoluer. Vous vous sentez à l'aise ? Je me sens à l'aise parce que je suis chez moi. Mesdames et Messieurs, nous allons parler Congo, nous allons parler République démocratique du Congo avec l'actualité dominante qui reste axée sur les discours du chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, du haut de la 76e Assemblée Générale des Nations Unies. Aujourd'hui, tout au long de cette émission Zoom, nous allons aborder des aspects de ces discours du chef de l'État concernant le tas de sièges décrétés dans les deux provinces, la province du Nord-Kivu et des Lutouris. Le chef de l'État, Félix Tshisekédi, s'est félicité des avancées significatives enregistrées à l'état de siège dans ces différentes provinces, l'état de siège qui vise notamment que la paix soit restaurée dans ces coins du pays. Mais également, nous allons en parler de cette confirmation de la tenue des élections en République démocratique du Congo en 2023. Le chef de l'État vient de dissiper tout malentendu de tout ce qui s'est raconté. Il y aura élection, il n'y aura pas élection en 2023, mais du haut de la tribune des Nations Unies, le chef de l'État appelle les Congolais à s'y préparer pour la tenue des élections en 2023, comme le prévoit d'ailleurs notre Constitution. C'est avec ces différents points que nous allons aborder avec mon invité dans ces plateaux de télévision que je vais présenter. Il s'agit de Paulin Mbumba, l'un de communicateur de l'Union des Républicains. M. Paulin Mbumba, motif de joie, motif de satisfaction, après avoir écouté ces discours du chef de l'État. Merci beaucoup, M. Maxime, pour la question posée. Motif de joie, motif de satisfaction, ou motif de regret, loin de là. Je pense que dès l'entrée en fonction de M. Félix Tisekedi, il avait promou, ou il avait juré, il avait dit au peuple congolais qu'il va respecter la Constitution. Et il avait même soutenu qu'il va organiser les élections dans le délai constitutionnel. Et nous, au sein de l'Union des Républicains, depuis ce jour-là, nous nous sommes préparés, ou on se prépare pour la tenue des futures échéances électorales dans notre pays. Parce que le peuple congolais, il y a eu un temps où la population que nous prêchons, à travers nos différentes sections, fédérations et cellules, il y a eu une remarque qui venait chaque fois au sein de l'Union des Républicains. Le peuple congolais nous disait toujours « Vous avez un beau discours, mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas participer aux élections dans notre pays ? » D'abord en 2006, 2011 et 2018. Et la raison était très simple. L'Union des Républicains ne peut pas aller ou ne peut pas envoyer le peuple congolais aux élections organisées hors délai constitutionnel et en violation de nos lois. C'est parmi les raisons qui a poussé l'Union des Républicains de ne pas participer aux élections parce que les règles légères n'étaient pas respectées. L'élection de 2018, là vous parlez de 2018, ou l'élection de 2023 ? D'abord en 2006, 2011 et 2018. Dans l'Union des Républicains, elle a participé dans un cas électoral. Pourquoi ? Parce que dans tous ces trois cycles électoraux, tous ces trois cycles électoraux étaient organisés en violation de la loi fondamentale. Raison pour laquelle l'Union des Républicains veut dire que nous nous abstenons pour envoyer le peuple congolais d'aller voter dans une élection où les règles légères étaient déjà connues et les gagnants étaient déjà connus, nous ne pouvons pas... Nous avons refusé de cautionner cette violation. Alors, quand vous dites que M. Félix, à New York, a martelé sur l'organisation des élections dans le délai constitutionnel... Parce que c'est raconté... Ça s'est raconté dans la sphère politique congolaise. Est-ce qu'il y a eu la pandémie de Covid-19 ? Il y a eu consultation présidentielle ? Est-ce qu'enfin il y aura élection en 2023 ? Ces doutes-là, le chef de l'État a voulu dissiper tous ces doutes qu'avait le Congolais. Oui. Je vais éclairer un peu l'opinion parce que jusqu'après vous du contraire, je vois vos confrères dans la télévision et tout ça, les gens n'arrivent pas à décortiquer les discours de M. Félix à New York le mardi. Jusqu'après le contraire, même dans son propre parti politique. Quand j'ai sous les débats dans les télévisions, ils n'arrivent pas à décortiquer ces discours. C'est-à-dire, au niveau de l'Union des Républicains, vous avez fait une lecture minutieuse de ces discours. Tout à fait. Tout à fait, parce que nous sommes une machine politique. Nous travaillons. Sur l'annonce de la télé des élections en 2023, ça ne fait pas foi. Au sein de l'Union des Républicains. Non. Comme j'avais dit au départ, que l'Union des Républicains s'est préparée pour aller aux élections en 2023. Mais ceux qui sont censés nous conduire aux élections en 2023 n'étaient pas prêts. Pourquoi ? Ils ont monté des enchères pour juste bloquer les élections en 2023. Parce qu'ils avaient écouté la voix de l'Union des Républicains. Nous avions dit que, peu importe la forme des élections de 2023, l'Union des Républicains, cette fois-ci, mouillera les maillots. Alors, ils se sont dit qu'il y a une machine à voter ou un système traditionnel, vous allez participer. Oui, l'Union des Républicains avait dit qu'en 2023, qu'il pleuve, qu'il neige, l'Union des Républicains participera. Pas question. Oui, parce que c'était le peuple congolais nécessaire de nous taxer que vous aimez pratiquer la politique de la chaise de vide. C'est comme si la chaise pleine a payé quoi au Congolais ? Raison pour laquelle l'Union des Républicains avait dit que cette fois-ci, nous allons mouiller les maillots. Et les gens qui sont censés nous faire mouiller les maillots se sont dit que, ah ! Si nous allons nous organiser nos élections en 2023, avec la participation des l'Union des Républicains, nous risquons d'être surpris. C'est là où il fallait monter des enchères. Parmi les enchères, à l'est du pays, M. Thilombo dit que, pour lui, parce qu'il y a l'un de vos confrères qui lui avait posé la question de savoir à quand les élections et qui va organiser les élections. Et sa réponse était claire. C'est la SEMI qui va organiser les élections. Oui, l'organabilité, d'ailleurs. Tout à fait. C'est la loi. C'est la SEMI qui va organiser les élections. Et il ajoute que le recensement de la population aussi est très utile. et nous avons suivi le président Bahati, le président du Sénat et le président de l'Union des Républicains. C'est les 7 jours à 1 pour le recensement de la population. Mais cela ne conditionne pas la termine des élections. Dans leur discours de clôture, au mois de mars, ils avaient martelé que la priorité, pour nous, c'est le recensement de la population. Ça, c'était leur priorité. Et M. Samaloukonde, lors de leur séminaire, lors de la clôture de leur séminaire de 3 jours et même lors de leur anniversaire de 100 jours, je l'ai suivi, il a dit que la priorité des priorités du gouvernement, c'est le recensement de la population. Nous nous sommes dit que ce n'est plus les élections, c'est d'abord le recensement. OK. Et quand j'avais dit qu'il commençait à monter des enchères sur le terrain, étant donné qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un président de la Séni parce que le président Nanga, c'est un président sortant, il devait être remplacé par une autre part Même l'Assemblée nationale a appuyé sur le bouton d'accélérateur afin d'enterriner le nombre de la Séni. Mais il n'en fait pas pourquoi. J'arrive. Et M. Nanga devait partir et on devait avoir un nouveau président. Selon la loi, c'est les confessions religieuses qui devaient désigner l'actuel animateur ou l'actuel président de la Séni. Or, parmi les confessions religieuses, il y a des confessions religieuses, c'est-à-dire l'Église catholique et l'Église protestante ne sont pas d'accord avec les six autres confessions religieuses. Et je pense que en date du 24 juillet, les confessions religieuses, toutes les huit confessions religieuses se sont réunies. Ils sont allés déposer le PV de carence, c'est-à-dire le PV de non-consensus auprès de M. Mbosso, qui est le président de l'Assemblée nationale. Donc, le PV de carence avait déjà bloqué la confocation de la plénière au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que l'objectif de la plénière, c'est quoi ? C'est valider le mandat du président désigné ou élu au niveau des confessions religieuses. Alors, le PV de carence montre noir, c'est blanc, que nous, les confessions religieuses, les huit confondues, nous n'avons pas été capables de désigner quelqu'un qui devait animer la stricte de la plénière. C'est-à-dire qu'il y a des crises ? Tout à fait ! Dans ce point-là ? C'est là où j'avais dit qu'il y a des enchères montées par ceux qui sont censés nous conduire aux élections de 2023 par crainte. parce que l'Union des Républicains qui est dirigée par M. Norbelle s'est prononcée officiellement que les élections de 2023 l'Union des Républicains mouira les maillots. Et on se prépare déjà en conséquence. Mais vu les enchères montées par nos amis qui sont au pouvoir, l'espoir commençait à s'envoler pour la tenue des élections à la date prévue par la loi. Mais la danse du chef de l'État vient réconforter votre foi. Quand M. Félix parle des élections en 2023 une élection inclusive et une élection conditionnée parce que c'est un discours indirect qu'il a tenu. C'est là où j'avais dit au départ même les propres membres qui étaient les membres de son parti. Il a l'aspect caché de tout à fait. L'aspect caché c'est quoi ? Il a conditionné les élections de 2023 jusqu'à ce qu'il y aura la paix à l'est du pays. Je m'explique. Je m'explique. C'est ce qu'il a dit mais il n'a pas dit. Non, dans son discours il a dit quoi ? C'est votre lecture de l'aspect caché de l'élection de l'État. Je lèverai la mesure de l'État de siège jusqu'à ce que les raisons qui m'ont poussé de décréter cela sera concrétisée. La paix justement. La paix est une raison pour laquelle j'ai dit qu'il y a eu la paix à l'est de la République. La raison pour laquelle et lui-même M. Félix savait en décrétant l'État de siège que c'était un problème. En date du 4 juillet l'Union des Républicains avait tenu une conférence de presse. Je pense que... Ce n'était pas une mesure courageuse de l'État de siège. Parce qu'il faut le dire il y a perte en vies humaines du jour le jour dans cette partie du pays. Plus d'une décennie il y a de cela que le jeune meurt dans cette partie du pays en décrétant cet État de siège le chef de l'État avec sa volonté et sa détermination de restaurer et de mettre un peu fin à cette violence massive dans ce coin du pays. L'Union des Républicains avait dit au départ décréter l'État de siège c'est dans la Constitution mais toutes les voies pacifiques n'étaient pas épuisées et raison pour laquelle étant donné que l'Union des Républicains n'était pas écoutée nous avions dit bon de chance vous avez décrété l'État de siège mais en date du 4 juillet nous avons rappelé aux tenants du pouvoir actuel que sachez-le bien en décrétant l'État de siège à l'Est du pays la République démocratique du Congo se trouve face aux deux États un État de siège et l'autre État normal et je pense que Félix contrôle tout des deux États État de siège et puis l'État normal parce qu'on est allé un peu trop vite on n'a pas achevé oui mais c'est vous l'aspect justement des élections au niveau de l'Union des Républicains êtes-vous favorable à la tenue des élections en 2023 ou vous estimez que les différentes parties présentes au processus électorales doivent se mettre autour d'une même table pour parler discuter afin de décrisper certaines crises notamment vous avez énuméré sur le choix des animateurs pouvant piloter la CENI merci beaucoup après avoir évoqué tout ce que j'ai eu à évoquer ça prouve ou ça montre noir sur blanc qu'il y a un blocage au niveau de l'organisation des élections en 2023 raison pour laquelle notre parti l'Union des Républicains parti politique et l'opposition radicale a toujours fait des propositions là où il y a blocage il y a moyen de débloquer donc c'est une opposition radicale raison pour laquelle l'Union des Républicains ne cesse de marteler que pour débloquer la machine qui est bloquée aujourd'hui il y a moyen que les partis au conflit puissent se mettre au tour limitable dans un forum bien déterminé bien défini par l'accord cadre d'Addis-Abeba signé le 24 février 2013 à Addis-Abeba et la résolution 2098 du conseil de sécurité des Nations Unies vous êtes pour les élections en 2023 mais également vous prenez un dialogue selon l'accord cadre d'Addis-Abeba un dialogue qui va nous amener parce que ça ne sera pas le premier dialogue organisé dans notre pays le dialogue se termine par du partage des postes des responsabilités aujourd'hui l'Union des Républicains favorable à un dialogue pour le partage des postes et puis nous amener à un glissement tacitement non le glissement est déjà consommé ça n'a rien à voir avec l'Union des Républicains mais c'est les tenants du pouvoir qui ont voulu cela raison pour laquelle l'Union des Républicains alertait à son temps les gens ne voulaient pas nous écouter raison pour laquelle nous disons que là où il y a blocage il y a moyen de débloquer or pour débloquer la crise il faut que les Congolais puissent se mettre autour d'une table et je pense que le langage qui dit que le dialogue c'est pour le partage du pouvoir je pense que la plupart de nos journalistes utilisent cette expression croyez-vous que le dialogue c'est pour partager le pouvoir et tout ça c'est le langage des journalistes parce qu'il y a une réalité mais qui ne repose pas sur un fondement juridique donc vous voulez dire que le prochain dialogue le dialogue que vous souhaitez qui devra normalement selon l'Union des Républicains débloquer la crise conformément à l'accord ça ne sera pas il n'y aura pas partage de poste avant qu'on arrive au partage des postes qu'est-ce qu'on fait on pose des jalons je pense qu'en Afrique du Sud il y a eu dialogue intercongolais qui aujourd'hui les gens se promènent nuit et jour avec la constitution mais le sous-bassement de cette constitution provient d'où ? c'est à partir les arrêtés de l'Afrique du Sud c'est là où aujourd'hui l'Union des Républicains dit attention nous avons fait un parcours et à un certain moment de la vie il faut s'arrêter pour voir je reviens d'où je suis où et où est-ce que je vais aller c'est là où l'Union des Républicains veut dire que étant donné que les tenants du pouvoir actuel ne veulent pas organiser des élections dans le délai constitutionnel ou en 2023 raison pour laquelle nous venons à tant que saper pompier avec une proposition que nous devons nous mettre autour d'une table parce qu'aujourd'hui il y a un blocage que personne ne vous trompe même quand M. Félix parle qu'il confirme selon lui que les élections en 2023 mais voyez la réalité sur le terrain et le discours qu'il a prononcé à New York c'est diabétalement opposé parce que sur le terrain il n'y a pas un président qui devait conduire l'organe qu'on appelle la CNU et là-bas vous dites vous dites au monde que je vais organiser les élections en 2023 je pense que cette dichotomie ça n'a pas je pense que ce discours-là ou cette phrase-là ne devait pas y avoir sa place mais n'ayant moins nous nous avions dit vous donnez le bénéfice des doutes oui nous avions dit que son discours son discours d'organiser les élections dans le délai constitutionnel ou en 2023 est conditionné à la paix ou au retour de la paix à l'est du pays tant qu'il n'y aura pas la paix à l'est du pays l'Union des Républicains l'avait déjà dit quand vous côtoyez quand vous fuyez vous fouinez nous acceptons de fouiller dans le passé dans les archives de l'Union des Républicains vous verrez l'Union des Républicains prenait toujours la paix puisse revenir avant qu'on organise les élections et ce discours-là date de très longtemps les gens ne voulaient pas nous écouter même j'ai offert une révélation peut-être que beaucoup ne savent pas en 2006 M. Norbert lui avait fait une conférence de presse et ça lui a même valé la prison en disant que tant que non il avait dit ceci même si on déplaçait le siège des Nations Unies pour mettre cela en République démocratique du Congo sans l'implication de l'Union des Républicains il n'y aura pas la paix à l'est du pays depuis 2006 sans l'implication de l'Union des Républicains c'est vous qui bloquez c'est vous qui créez l'instabilité l'Union des Républicains ne bloque pas parce que l'Union des Républicains connaît très bien la guerre à l'est du pays nous connaissons la position de notre armée c'est dans ce sens là parce que nous n'avons pas une armée réellement républicaine une armée infiltrée par des différents pays entre autres le Rwanda l'Ouganda le Burundi bref que sais-je encore avec cette armée c'est difficile pour nous de prôner aujourd'hui que nous allons gagner cette guerre par la voie des armes raison pour laquelle Norbert Luiéé prônait toujours la voie pacifique et Dieu merci en 2013 il a été compris par la communauté internationale qui est venue avec l'accord cadre d'Ali Sabeba qui avait été signée le 24 février 2013 par la République démocratique du Congo et l'ensemble des pays qui nous entourent raison pour laquelle nous disons quand M. Félix parle des élections de 2023 et il dit d'abord la paix à l'est du pays il y a une condition raison pour laquelle nous disons mon cher Max que les Congolais perso que personne puisse vous tomber vous devez ouvrir les yeux dans les bons les élections en 2023 c'est déjà hypothéqué parce qu'aujourd'hui il y a blocage au niveau de la CENI il y a blocage au niveau de l'Assemblée nationale je pense que les Congolais doivent savoir que les élections étant donné que la Constitution martèle qu'après 5 ans nous devons organiser les élections mais les tenants du pouvoir n'ont pas la volonté d'organiser des élections pour des raisons que eux-mêmes connaissent sinon au-delà de tous ces blocages au-delà de tout ce qui se raconte l'union des républicaines est prête pour les élections mais en prenant justement les dialogues sous formant l'accord cadre d'Addis Abiba parlons-en à présent de l'état des sièges comme l'a évoqué le chef de l'état lors de son discours les chefs de l'état se félicitent des avancées significatives de l'état des sièges partagez-vous cet avis j'avais déjà frôlé cela en amont quand j'avais parlé que monsieur Félix avait décrété l'état des sièges et aujourd'hui nous avons deux états il y a un état normal et un état des sièges je pense que la manière dont l'état normal est gouverné c'est totalement différent par rapport à l'état des sièges lorsqu'on vote la modalité pratique qui devait accompagner l'état des sièges je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent or dans un état normal ces choses là ne devaient pas s'est passé la restriction des libertés voilà voilà il y a beaucoup de choses qui concourent dans un état des sièges et dans ces deux états c'est monsieur Félix qui contrôle je ne vois pas aujourd'hui que dans un état des sièges qu'on aille enrôler les gens qu'on aille qu'on aille qu'on aille recenser les gens donc il fallait d'abord mettre de l'ordre or l'Union des Républicains avait déjà dit ça dans des différentes déclarations Norbert Vélieu il disait quoi vous pouvez décréter vous êtes contre vous inscrivez en faux par rapport à l'état des sièges l'état des sièges l'Union des Républicains n'était pas d'accord qu'on puisse décréter l'état des sièges je pense avant de décréter un état des sièges le citoyen le citoyen meurt du jour les jours à l'est de la République démocrate et du Congo une mesure salvatrice pour cette population meurtrie croyez-vous vous avez croyez-vous que nous n'avons pas des gens à l'est du pays nous avons des gens à l'est du pays qui meurent chaque jour mais ça nous fait mal nous avions dit la meilleure façon ou le meilleur moyen pour mettre fin à la guerre de l'Est c'est le dialogue politique ici de l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 vous allez peaufiner pourquoi le parole c'est le on ne décrète pas un état des sièges sans pour autant connaître la position de votre armée de votre police et de vos services de sécurité nous avons une police une armée infiltrée par les états mais l'évaluation reste positive non quelle positive j'ai suivi le rapport du bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme ils ont dit que depuis qu'on a décrété l'état des sièges 725 morts mais là-bas Félix il dit qu'il y a des avancées je ne sais pas où est-ce qu'il a tiré et ce qu'il a dit là il y a des portes-paroles de et je vais vous révéler encore comme c'est ma première participation à cette émission parce que dans d'autres chaînes j'avais déjà dit cela mais je vais me répéter en disant il y a une révélation qu'on nous a faite par qui ? par les portes-paroles de l'armée à Nitori et à Goma ils ont dit quoi ? que la guerre ici à l'Est nous sommes en train de combattre avec le Rwanda et M. Félix va se permettre d'aller signer les accords opaques aujourd'hui avec le pays qui nous agresse c'est là nous avons dit non sachez-le bien on parle d'une guerre à symétrie j'entends souvent parler de la guerre à symétrie dont les infiltrés sont aussi à l'interne sont à l'interne et à l'extrême à l'interne on combat dans notre armée la guerre là ne date pas d'aujourd'hui on a toujours dit que lorsque le service de sécurité n'arrive pas à attraper l'ennemi c'est que l'ennemi se cache dans le service de sécurité c'est là où nous disons le verre est dans les fouilles notre armée est infiltrée par des étrangers des rwandais des ougandais des brunais des tanzaniens bref la police même les services de sécurité raison pour laquelle l'accord cadre est venu pour d'abord il y a des points que nous allons traiter dans ces dialogues entre autres la réforme de l'armée de la police des services de sécurité et les institutions de l'état parce que nous savons que à partir de ces structures notre pays ne pouvait pas s'en sortir avec la crise qui nous mine actuellement c'est difficile c'est là où l'Union des Républicains vient toujours proposer la voie pacifique pour résoudre la crise qui se vit dans notre pays la crise est patente il y a une crise politique et sécuritaire raison pour laquelle l'Union des Républicains vient toujours en s'appelle pompier pour dire à ceux qui nous gouvernent quand même que par défi que voici ma recette et c'est un peu de voir comment est-ce que nous pouvons sortir de cette crise ce n'est pas que l'Union des Républicains fouille parce que même contre aussi de prolongation en prolongation de cet état des sièges mais en Pologne sans évaluation quand on arrête il y a une la commission de défense j'ai suivi j'ai suivi une commission auditionnée de différents ministres même le gouverneur militaire a été auditionné pour évaluer justement cet état des sièges c'est ce qui a permis c'est ce qui leur a motivé de prolonger encore une fois de plus pour la huitième fois consécutive cet état des sièges huitième fois merci beaucoup je pense que quand vous suivez les députés de l'Est ils ont un âge pour vous dire qu'en tout cas on ne voit même pas l'importance de toujours prolonger toujours prolonger toujours prolonger sans pour autant faire l'évaluation on peut d'abord évaluer parce que beaucoup croyaient que lorsqu'on a décrété l'état de siège au bout d'un mois deux mois ça prendra fin nous nous avons dit c'est difficile c'est pratique quand même impossible on peut faire même 3 000 prolongations tant qu'il n'y aura pas la réforme de l'armée de la police et des services de sécurité mon cher Max retenez ça et gardez ces images il n'y aura pas la paix à l'Est du pays parce que le vert est dans les fruits on nous a fait voir eux-mêmes il faut réformer l'armée il faut réformer eux-mêmes nous ont dit que les Rwandans nous combattent on a donné l'information qu'est-ce qu'il faut faire il faut agir et vous vous permettez d'aller signer encore des contrats que même la population ignore jusqu'aujourd'hui et quel contrat avec l'Ouganda de quel contrat avec le Rwanda si c'était des contrats réels amener cela au niveau du parlement qu'on puisse informer la population mais jusqu'à présent il n'y a aucune démarche c'est la raison pour laquelle nous avons de ces différentes c'est que vous avez tous les membres du gouvernement qui étaient non le peuple c'est la constitution lorsque vous signez des accords ou des traités internationaux on devrait informer la population parce que c'est son droit d'être informé c'est là où nous avons dit que si réellement que ces accords ou ces contrats sont réels ces contrats vont dans le sens de bien-être de bien-être de la population qu'on amène ça à l'Assemblée nationale ou au parlement qu'on puisse voir les contours de ces accords mais jusqu'après le contraire il n'y a aucun signe de vie c'est là où nous disons qu'ils sont des accords mafieux et raison pour laquelle Norbert Luyeye ne cesse de dire à son frère Félix revenez au droit chemin revenez à la logique parce que la lutte que qu'a menée Étienne Tisséke Ngo Mboumba d'heureuse mémoire vous vous êtes déjà écartés à cette logique M. Paul Mboumba j'espère que vous avez trop à parler votre réservoir de ne pas vraiment épuiser mais nous sommes trahis par le temps un message clé à lancer à tout ce monde qui vous suit ça sera votre mot de la fin merci beaucoup j'invite le peuple Congolais à saisir ce discours nous avons été tous témoins de la locution de M. Félix au niveau de New York et dans son discours il a parlé des élections en 2023 tout en ignorant les réalités sur le terrain mais je pense que lui-même aussi a conditionné ces élections au retour de la paix à l'est du pays c'est là où il est venu embrasser bonnement les discours de M. Norbert du 4 juillet et du 22 août qui prônaient le dialogue politique et l'accord au cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 pour résoudre la crise que traverse la république démocratique parce qu'en ce moment le pays est bloqué que personne ne vous trompe que les élections auront lieu en 2023 c'est du buzz c'est du mensonge nous lignons de républicains quand nous passons dans des télévisions c'est pour dire la vérité raison pour laquelle nous réitérons notre proposition en disant M. Félix a un mot à dire pour que la crise soit décomptée L'émission est terminée Mesdames et Messieurs fidèles téléspectateurs je vous dis merci de votre attention soutenue à cette émission Zoom on a eu le réel plaisir ce jour de recevoir pour vous M. Paulin Mbumba qui est l'un de communicateur du parti politique Union des Républicains cher à Norbert Luyeye je vous dis merci pour l'étant disposé Merci beaucoup M. Max une émission réalisée par Moro Njambé je ne saurais terminer cette émission sans pour autant souhaiter à cet amoureux de cette émission Zoom M. Mbui Diba Moïse qui fête son anniversaire ces jours plein de bonheur et merveille pour toi cette nouvelle année dans ta vie Olivier Longango était derrière les caméras pour vous présenter ces belles images je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Zoom ça sera avec d'autres invités pour parler République démocratique du Congo ça sera avec le même plaisir qu'une s'anime d'ailleurs d'ici là portez-vous bien les programmes continuent sur Canal Congo Télévision au revoir